Hello tout le monde c'est Noé J'aime venir je vous retrouve dans une nouvelle vidéo c'est une vidéo vlog donc on est le mardi 6 avril il est 15h48 et je commence ce vlog le mardi puisque ce week-end c'était le week-end de Pâques comme je vous l'ai dit en précédant vlog je n'ai pas vloggué du tout pour la simple et bonne raison que c'était le week-end de Pâques voilà il n'y a pas d'autres raisons week-end de Pâques signifiait on ne fait rien on va en faire sinon on fait des trucs mais c'est en famille voilà donc c'est la raison pour laquelle j'arrive à filmer j'ai beaucoup tricoté enfin beaucoup tricoté dans la mesure du possible parce qu'en étant en famille c'est toujours un peu compliqué de tricoter en même temps sachant que j'avais beaucoup de travail scolaire en même temps aussi donc voilà j'ai tricoté tout ça donc là j'ai 80 rangs en centimètres je sais pas trop comment ça fait j'ai pas trop calculé mais ouais c'est assez long donc j'ai quasiment fini ma manche puisque j'en suis quasiment en diminution donc voilà très très fière je comprends ça au fur et à mesure j'ai d'autres petits projets cette semaine dont faire des fleurs aux crochets c'est vraiment quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques temps j'ai trouvé quelques tutos super intéressants sur internet là mais j'ai vraiment vraiment envie de commencer ça donc je commencerai ça à l'aider pour cette semaine je vous montrerai un peu tout ça niveau lecture j'ai fini Bright Story qui est mon premier coup de coeur demain j'irai m'acheter le deuxième je pense que ça n'y couvra pas en même temps demain j'irai aussi chercher mon colis à la poste parce que n'étant pas là ce week-end ils me l'ont livré ce week-end alors que j'avais bien précisé que je n'étais pas là et qu'il fallait me livrer lundi voilà parce que lundi et moi je ne suis pas je n'étais pas mon copain est rentrée c'est toujours pareil hein la poste tu as beau préciser sur leur site il faut n'importe quoi c'est pas grave donc j'irai à la poste lundi et mardi mercredi j'irai à la poste pour régler ce petit problème et voilà niveau lecture bah à part Bright Story j'ai continué Lady Hélène j'ai vraiment pas eu le temps de lire du tout j'ai vraiment bossé 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 donc là je pense que je vais finir travailler aujourd'hui j'ai déjà pas mal bossé je vais me poser dans le canavé pour lire voilà mais je vous en dirai un peu plus où je m'en suis j'ai lu quoi une centaine de pages pas plus sur certains c'est un peu peu mais je me dis que j'ai déjà lu un livre ma pile à lire ce mois ci donc je peux largement finir celui là pour commencer les deux autres sachant que c'est des tout petits livres dont un recueil de nouvelles mais le problème c'est que je les ai pas ici donc au moins finir Lady Hélène et on verra ce que ça donne même si je je peux je suis sûre de pas finir aujourd'hui mais au moins bien avancer aujourd'hui c'est le but voilà donc je vous reprendrai ce soir avant de me coucher pour vous en dire plus sachant que demain matin je pars de chez mes parents vers 8 9 heures je pars vers 8 9 heures demain matin parce que tout simplement ce soir j'ai une réunion importante et comme j'ai l'attestation je peux rentrer chez mes parents parce qu'on est actuellement en confinement le troisième confinement de la France à cause du Covid-19 quel jour mais parce que j'ai beaucoup de réunions d'ailleurs j'ai une réunion vendredi soir ce qui fait que je vais devoir revenir chez mes parents mais ayant tellement de choses à faire sur Metz je suis obligée de rentrer je peux pas me permettre de rester une semaine ici parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire sur Metz je m'a déjà à chercher mes colis à aller en plus pour ma carte d'identité comme on voit quand elle n'a pas eu de payer pour moi c'est compliqué je peux pas faire de je n'ai pas la possibilité de l'envoyer lui avec une photocopie enfin c'est très compliqué il faut qu'elle ait moi ensuite j'ai tellement de choses à faire sur place à mon appartement qu'il faut que je rentre il faut que je rentre et déjà pour bosser c'est plus simple parce que là il y a le chien il y a ma petite soeur qui travaille mais elle travaille il faut souvent s'occuper d'elle aussi donc c'est un peu compliqué surtout le chien c'est compliqué ma soeur ça va elle se gère tout seul elle a quand même grand mais surtout le chien c'est compliqué parce qu'elle est toujours dans les pattes donc au moins chez moi je serai un peu tranquille pour bosser je rentrerai mon copain très faible autant que c'est pas vieux quand même et voilà donc j'ai des attestations voilà j'ai des attestations parce que j'ai des réunions donc c'est un peu pour le travail enfin le travail ouais c'est des attestations de travail je vais pas vous en parler plus c'est un peu ma vie privée etc mais il y a des raisons pour lesquelles je rentre je rentre pas pour plaisir enfin si mais il y a des raisons spécifiques auxquelles je rentre et j'ai des attestations qui le prouvent avec des justificatifs machin donc voilà je rentrerai demain matin et je referai à tout ce que j'ai à faire et je vous remènerai avec moi hello tout le monde je vous retrouve dans mon cadre habituel exactement je suis rentrée dans mon appartement donc je suis contente je suis rentrée ce midi là il est 16 heures je vous ai pas pris entre temps parce que j'ai bossé hein c'est la fin du semestre donc on a tellement de choses à faire on a 15 millions de dossiers on a une révision pour les partiels en plus nos parcelles c'est complètement flou actuellement parce qu'on sait pas si elles vont être en présentiel en distanciel si elles vont être repoussées s'il reste à la même date là avec les annonces de macron ça a été très flou pour les étudiants pourquoi est-ce que ce serait simple c'est quand même mieux de nous mettre dans le flou quoi c'est épuisant c'est toujours pareil les étudiants ils sont toujours en dernier sur la liste collégiens lycéens c'est bon il y a pas de problème mais étudiants en faculté et université c'est assez compliqué bref on va pas débattre là dessus je vous reprends pour vous dire bah que du coup je suis rentrée ce matin j'ai pas pu aller à la poste parce que la poste où j'étais n'était pas la bonne poste il fallait aller à une autre poste de la ville j'ai jeté l'éponge j'irai dans la semaine parce que là c'était un peu trop compliqué il fallait que je rentre pour bosser parce que j'avais des cours je suis rentrée mais j'avais quand même des cours l'après-midi donc je pourrais pas me faire mettre de faire toute la ville de l'or l'or au travers pour aller chercher mon colis donc j'irai un jour où j'ai moins de cours ça va jusqu'au 18 mars pour aller le chercher donc ça devrait aller mais c'est gonflant ce genre de choses tu cours après un colis on te dit il sera livré de ton adresse tu es là le jour même ils ne te mettent pas et au final il faut que tu ailles courir dans n'importe quel poste sachant qu'il y a une dizaine de poste dans la ville donc je vais pas faire les dix poste ça va me saouler rapidement point plus positif donc j'étais dans ma librairie chérie pour me procurer de nouveaux mangas il s'agit de Bright Stories le deuxième tome je vous ai dit j'ai lu le premier week-end j'ai pas pu m'empêcher il est tellement bien qu'il a fallu que je lise la suite dans la foulée je pouvais pas je pouvais pas faire autrement en fait c'était obligatoire qu'un mot donc voilà j'ai adoré de pouvoir l'entamer et en même temps je discutais avec avec la libraire et je lui parlais de ce manga donc qui s'appelle Shadow House Promethem donc en gros Shadow House c'est une maison où les personnes sont complètement noires en fait les gens qui vivent là ils sont ils sont couverts de suie en permanence du coup ils ont à leur service des poupées qui sont là pour retracquer leurs émotions qui sont là pour parler à leur place et exprimer leurs émotions à leur place ils sont aussi là pour les aider pour nettoyer la maison constamment parce que ces personnes a dégagé beaucoup de suie donc ils sont aussi pour nettoyer par la même occasion mais voilà et donc on va suivre les deux petites filles qui sont là et on m'en a beaucoup beaucoup parlé bon il est pas très gros donc je devrais le finir rapidement mais on a tellement parlé que je me suis dit allez je me lance pourquoi pas au pire tant pis s'il me plaît pas c'est pas très grave mais voilà donc je me suis procuré ces deux petits mangas je ne t'ai pas procuré de manga depuis assez longtemps donc je me suis dit pourquoi pas parce que le dernier manga que je me suis acheté c'était en février soit février soit début mars donc lui on est début avril mais ça fait quand même un mois donc ça va non 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 ça fait longtemps et là je pouvais pas vivre sans la suite de Bright Stories j'ai tellement kiffé le premier tome qu'il me fallait la suite de raconte c'était pas possible autrement je ne pouvais pas survivre sans la suite voilà niveau tricot crochet tricot je ne l'ai pas repris depuis hier j'ai quand même pas mal avancé puisque le soir je ne l'ai pas repris après midi j'avais tricoté pas mal j'ai encore beaucoup tricoté j'en suis à la fin des augmentations donc ce soir je finirai les diminutions et j'aurai fini ma manche bon on touche du bois parce qu'avec moi je dis je finis le final c'est fini la fin de la semaine c'est mon objectif du jour vraiment de finir les diminutions enfin de les commencer et finir voilà et autre chose je me suis rentrée dans un autre projet qui est de faire des fleurs au crochet parce que c'est le printemps le printemps égale fleurs fleurs égale pollen et mon copain est allergique au pollen ça fait plusieurs années que je ne peux pas avoir de fleurs chez moi sachant que je trouve ça extrêmement beau donc je me suis dit pourquoi pas en faire au crochet comme ça elles seront là à vie il ne pourra pas étonnuer d'allergie et elles vont un peu décorer et puis j'avais d'autres petites idées pour comme décoration j'ai plein de petites idées qui me émergent dans la tête là je suis en train de faire des tests voilà c'est mon test bizarre je vais vous montrer quand ce sera un peu plus propre mais là c'est un petit test que je suis en train de faire par rapport à un tuto sur internet je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je n'oublie pas mais voilà donc je suis trop contente j'avance vite j'avance pas vite du tout parce que je fais quelque chose à la fois et que je ne suis pas concentrée voilà enfin j'ai fini les cours il n'y a pas longtemps donc ça joue aussi programme de fin de semaine là je rentre quand même vendredi parce que j'ai une autre opinion vendredi et après j'ai prévenu l'organisme que je ne pourrais pas être présente jusqu'au minime parce que j'ai à partir de vendredi des partiels qui tombent pas vendredi j'ai un document vendredi j'ai un sujet qui tombe que je dois rendre le vendredi suivant donc il va falloir que cette semaine enfin cette semaine je cravache énormément là dessus c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse aller retour vendredi pour ma réunion et après je ne pourrais plus parce que je vais avoir tous mes dossiers date butoir qui vont tomber je vais avoir plein de trucs donc pendant le début du mois c'est fin mai mais enfin c'est mi mai mais quand même il va falloir vraiment que je bosse à fond sur la fin de mes dossiers sur mes exams etc donc plus de réunion pour moi je suis un peu triste mais bon c'est pas très grave voilà c'est tout pour le moment je vous montrerai sûrement mon évolution ce soir quand j'aurai fini quand j'aurai un peu plus avancé dans ma manche ouais voilà toutou je vous dis à bientôt et à tout le monde je vous retrouve on est le jeudi 8 à avril je viens un petit peu aux nouvelles pour vous tenir un peu plus au courant de ma journée donc aujourd'hui j'ai été chercher mon colis à la poste je vous le montre pas parce que je vais vous faire un petit haul les noeuds qui est sorti déjà parce qu'il est sorti vendredi 9 avril sur ma chaîne puisque normal les vendredis je fais une vidéo tricot donc les hauls les noeuds en font partie pour moi donc voilà je vous ai fait un petit haul les noeuds que je vous ai présenté vendredi donc vous pouvez aller voir si vous voulez sinon niveau tricot j'ai fini mes augmentations de ma manche et j'ai commencé une diminution c'est pas énorme mais j'ai quand même pas mal avancé donc demain les diminutions seront finies et tout donc je serai hyper content je vais pouvoir commencer la couture et ce sera fini bon il y aura encore le col à faire mais le col je le prendrai pour quand je rentre chez mes parents parce que demain j'ai encore une réunion dans mon village donc il va falloir que je rentre de nouveau donc demain je rentrerai chez mes parents et je prendrai juste le col avec parce que je comprendrai vers 18h après mes cours voilà on verra bien sinon autre chose vous avez dit que je voulais faire des fleurs au crochet et ça avance bien puisque là j'ai ma fleur oui ça ne ressemble à rien parce que j'ai fini le crochet en fait c'est une longue tige avec toutes les pétales et là je vais le coudre sur le tuto elle fait avec du pistolet à colle mais j'en ai pas et je trouve pas ça forcément bien donc ce que je vais faire c'est que je vais coudre la fleur en fait voilà et puis je trouve ça plus simple aussi donc je vais faire ça demain si j'ai le temps mais comme je vous ai dit je dois rentrer chez mes parents donc ça paraît un peu compliqué sinon ça sera fait ce week-end niveau lecture j'ai pas lu encore une fois aujourd'hui c'était assez compliqué mais j'ai pas lu parce que ben à peine rentré de de la poste je suis passée donc à peine rentré de la poste il était assez tard il a fallu que je me pose pour aller en cours enfin cours virtuel mais c'est quand même un cours voilà donc c'était un peu un peu un peu court pour pouvoir lire aujourd'hui sachant que le matin j'ai fait du rangement etc j'ai un peu fait le ménage donc c'est un peu compliqué voilà du coup je vais lire un peu sort au lit je vais continuer Lady Ellen ce serait bien que je finisse un jour ce livre mais franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup le livre j'en suis vraiment pas loin donc je peux pas vous en dire plus j'en suis actuellement à la page 103 donc je peux pas vous dire grand chose je vous disais donc je peux pas vous dire grand chose sur le livre à part que c'est l'époque vraiment Elisabethaine il y a la présentation de la reine des débutantes etc c'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup on rencontre de nouveaux personnages il y a la disparition d'une bonne on sait pas pourquoi etc donc on va un peu travailler là dessus enfin on va travailler dessus on va voir découvrir ce qu'il s'est passé mais pour l'instant j'adore Hélène je le trouve assez sympa assez carasphotique j'aime bien ce personnage voilà elle est un peu rebelle un peu en dehors des codes etc même si elle l'est su quand même pas mal mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce personnage c'est sympa je vous en dirai plus quand j'en aurai plus lu mais voilà il se recommence bien je pense que ce serait une bonne lecture vraiment après c'est un groupe avec quand même vous pouvez voir ça cette tranche immense il y a 500 pages dedans ouais il y a 560 pages donc c'est quand même une grosse passe mais j'espère vraiment le finir avant mes vacances parce que pendant les vacances je vais juste poser mes partiels je vais essayer de lire un petit peu ce week-end ça va être compliqué mais je vais essayer quand même de voir ce que je peux faire là-dessus après j'ai maintenant j'ai des week-ends un peu de 3 jours parce que je n'ai plus cours les lundis mais le lundi je fais quand même que de bosser parce que c'est assez important mais voilà donc je vais essayer de lire ce week-end de le finir ce week-end je vais m'attacher à ça passer assez longtemps mais du coup on verra ce que ça veut dire je vous dis à demain voilà ciao hello je vous retrouve aujourd'hui on est le 29 avril pas le 29 on est vendredi il est actuellement 21h je suis en train d'éternuer c'est ma mère qui est en bas parce que de vie je suis de retour chez mes parents j'avais une grosse réunion encore ce soir donc il fallait absolument que je participe donc pour ça voilà c'est la raison pour laquelle je suis rentrée chez mes parents aujourd'hui c'est avec joie que je vous dis que j'ai fini ma manche il est hyper contente donc ma manche est finie j'ai même cousu ma manche donc la première fois que je suis trop trop contente donc demain je vais entamer le col puisque c'est un col roulé sur 10 cm je sais qu'il est assez long donc je vais voir je vais le commencer demain et voilà le niveau lecture j'ai pas lu du tout du tout j'ai vraiment du mal à lire en ce moment en même temps je suis tellement débordée avec tous mes entretiens avec mes retranscriptions oui je vous parle encore de mes retranscriptions parce que j'ai toujours pas fini je travaille beaucoup là dessus c'est assez épuisant d'ailleurs toutes ces retranscriptions là je vais pas parler très longtemps parce que j'ai une grosse 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 migraine qui est assez handicapante demain je repars chez moi dans mon appartement étudiant et je vais vraiment me reposer ce week-end je pense que je vais pas me mettre à bosser à part mon début d'air est midi où j'ai un entretien mais après ça je pense que je vais vraiment dès que je rentre je vais me reposer parce que j'en ai besoin après moi je suis assez fatiguée et j'ai des migraines un peu tous les jours en ce moment tellement que la fatigue est insoutenable on va dire voilà autre chose niveau lecture j'ai rien lu voilà aujourd'hui voilà je vous en ai parlé j'ai fini le price story le tome 2 je l'ai fini hier et franchement c'est cette saga est géniale vraiment vraiment géniale je vous la conseille à 100% le tome 2 il l'est aussi normalement bon à la fin je suis un peu triste parce qu'ils nous annoncent quelque chose et je suis un peu triste parce que non je vais pas vous en parler mais si vous avez lu ils nous annoncent quelque chose et j'espère que ce sera pas surtout le long du truc qu'on aura quand même un peu d'autres passages parce qu'il y a en gros je vais spoiler un petit peu mais il y a un personnage qui va partir je me dis pas lequel et on nous annonce qu'on suivra un peu plus les personnages qui part que les autres donc je suis un peu triste moi je voulais continuer avec le reste du groupe parce que je me suis beaucoup plus attachée que le personnage qui part après on verra on m'a dit que la suite était encore mieux donc je verrai ce qu'il en est je suis retournée l'autre jour à la librairie et j'en ai parlé au patron en disant que c'était vraiment mon coup de coeur du moment que j'ai vraiment vraiment adoré cette histoire et il est totalement d'accord avec moi il me dit que c'est vraiment une bonne histoire je lui ai demandé d'autres conseils qui pourraient aller avec ce genre de roman enfin de manga il m'a dit qu'il chercherait et qu'il m'en parlerait plus tard mais du coup quand je rentrerai j'essaie de voir avec lui si il y a trouvé d'autres mangas qui pourraient aller avec si vous vous en connaissez aussi n'hésitez pas à me dire des livres des conseils comme ça ça pourrait être sympa mais je vous dis ça parce qu'il était débordé le jour où je suis arrivée il y avait quasiment personne dans la boutique donc c'est pour ça c'est qu'il a ma bonne conseillère aussi je fais d'habitude de les conseiller assez rapide et là plus le débordement je vous l'ai dit je te laisse le temps de décanter un petit peu et je reviendrai la semaine prochaine donc voilà je vais vous laisser autre chose j'ai mon anneau le laineux qui est sorti aujourd'hui enfin je vous avais dit ce que j'avais à le chercher qui est sorti donc qui est sorti je vous mets le lien autre chose ben voilà c'est tout je vais vous laisser je peux aller me coucher pour essayer de soigner un petit peu ma migraine et pour pouvoir un peu reposer et tout ça et voilà je vous reprends demain ciao hello tout le monde je vous retrouve dimanche on est le 11 oui on est le 11 avril il est 17h je ne vous ai pas appris aujourd'hui ni hier parce que enfin si je vous ai appris quand je suis rentrée quand même mais je ne vous ai pas repris depuis parce que je voulais vous reposer vraiment donc là je me repose j'ai vraiment un gros gros coup de barre en même temps avec le stress de rentrer à la maison des exams etc etc j'ai besoin de me reposer donc c'est ce que je fais en fait là je suis passée la journée à lire dans plein de vidéos pas trop me prendre la tête enfin ce matin j'ai cuisiné pas mal donc je suis contente on a fait des boulets de viande de choses que je n'avais jamais encore faites en même temps donc je suis un peu à la cuisine ça fait des biens ça détend l'esprit en fait voilà je ne vous ai pas montré mon avancée par contre du pull donc qu'est-ce que je vais faire tout de suite donc je vous retrouve avec mon pull c'est bien le pull à dents donc là c'est l'endroit j'ai cousu les deux parties plus la manche voilà j'ai fini la deuxième manche aussi qui est là entièrement fini j'ai plus qu'à la coudre et à la coudre au corps et ensuite je n'aurai qu'à faire le col donc ça j'ai mis à tec tout de suite voilà niveau lecture j'ai continué Lady Ellen voilà un petit peu je ne vais pas continuer j'apprécie de plus en plus ma lecture franchement voilà sinon rien de bien neuf j'ai continué un peu mon tissage de perles mais c'est vraiment je préfère vous montrer quand ce sera fini parce que là c'est un peu le bazar j'essaie avec un fil qui est vraiment enfin c'est un fil de couture donc c'est vraiment n'importe quoi ça ne rend pas comme je veux les fils de fil s'emmêlent c'est l'enfer donc je vais rester avec du fil de pêche où je suis sûre qu'il y aura beaucoup moins de nœuds etc voilà euh je vais aussi euh comment je ne vais pas filmer enfin je n'ai pas filmé de vidéo pour aujourd'hui parce qu'en temps mal il y a des vidéos que je filme le samedi matin samedi matin n'étant pas là jusque tard c'est un peu compliqué donc euh tant pis il y aura peut-être une demain sinon elle sera enfin une demain lundi euh matin sinon ce sera dimanche prochain mais euh j'ai vraiment pas pris le temps parce que le temps enfin on en avait mais aujourd'hui j'avais envie de me reposer j'avais pas envie de filmer j'avais pas envie de me prendre là-dessus donc euh j'ai ouais j'ai fait du crochet un petit peu j'ai les tricoter euh hier j'ai fini de couler ça donc voilà il paraît un peu petit en longueur mais porté ça va parce que je l'ai fait essayer à mon frère à mon père euh mon père est un peu plus un peu trop euh un peu trop comment ça s'appelle un peu trop euh euh étroit euh mais sinon il est assez extensible donc c'est vraiment cool parce que même là il est hyper extensible de tous les côtés donc quand mon oncle passera cette semaine je lui ferai essayer pas voilà cette semaine ou quand est-ce qu'il se passera parce que je vais lui envoyer un message pour dire qu'il est fini pour qu'il y aille le chercher mais euh voilà donc j'espère vraiment finir le col après le col c'est quoi c'est 18 cm de côte donc c'est pas le truc le plus long au monde euh donc je vais peut-être faire des cols ce soir et demain euh avant donc de venir en fin de semaine prochaine quoi donc euh ouais je suis assez contente mais un petit peu triste quand même donc bon après ça se termine euh mais je suis contente quand même que ça soit fini parce que il me dure depuis assez longtemps même si maintenant j'ai un rythme un peu plus euh comment plus rapide euh de tricot avant il était très très long j'ai fait des erreurs je lui ai été sur tricotée je suis contente de l'avoir fini vraiment même si j'adore ce projet euh de toute manière j'ai pas fini avec ce projet parce que je vais faire la même chose pour mon père en bleu marine donc dans cette couleur là voilà je vais essayer pour mon père de faire des dessus je vais voir que ça donne euh c'est des des petits tests hein mais voilà après je vais essayer de faire un autre en parallèle je verrai bien comment ça va se passer parce que j'aime bien avoir deux projets en même temps parce que j'aime bien avoir deux projets en même temps parce que j'aime bien avec une souche je fais l'autre voilà et le projet que je vais faire à côté c'est un projet en rond mais j'ai aussi plein de projets de crochets donc euh je vais pas trop me surcharger au tricot et voilà parce que j'ai encore plein de petits trucs à faire euh ma mère voulait pour la crèche où elle travaille euh des petits bonhommes émotions parce qu'elle travaille sur les émotions avec euh avec les enfants et euh elle travaille avec un livre et dans ce livre il y a des petits bonhommes émotions donc c'est des petits bonhommes un peu carrés et ils sont assez connus hein donc il y a la joie la tristesse la colère machin donc je vais travailler là dessus entre temps aussi enfin j'ai beaucoup de projets mais euh pour l'instant priorité aux partiels quand même mais voilà donc je vais faire ça en même temps euh là j'ai quoi bientôt des vacances début des partiels donc euh ça va aller franchement ça va aller je vais pouvoir un peu plus enfin je me dis que dans deux mois c'est bon j'aurai fini mon année je pourrai passer à autre chose donc euh je m'accroche un petit peu à ça et je pourrai plus en plus crocheter et tricoter euh mime voilà on s'accroche un peu à ces rêves entre guillemets à ces dates butoirs parce que ça va faire du bien là j'essaie de me reposer parce que les révisions c'est vraiment très prenant en plus tous mes dossiers tous mes entretiens toutes mes retranscriptions je suis à un point de non-retour je n'en peux plus donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pas filmé que hier j'ai je sais pas si j'ai filmé hier je crois pas voilà mais euh ouais je me repose parce que j'ai des migraines constantes en ce moment assez fatigants euh donc ouais c'est mon but là me reposer un max et faire en sorte de me sentir le mieux physiquement possible voilà et les projets, projets, tricot ça ira après donc là je me repose donc c'est bien je peux faire mon projet tricot mais euh sinon la semaine c'est bossage 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 euh non-stop que j'arrête pas de travailler constamment je m'accorde quelques pauses quand même parce que c'est un peu obligé sinon je pète les plombs mais euh voilà bon j'espère pouvoir filmer la semaine prochaine un nouveau vlog je vais essayer je vais voir comment ça va être possible et voilà euh je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous aimez la vidéo et à vous abonner ça fait toujours très plaisir ciao